Aujourd'hui, on va s'intéresser à une discipline qui fascine le stand-up. Au prisme de trois stand-upeurs et stand-upeuses, j'ai voulu savoir ce qu'il y avait sous les strass, le taillet, le rire, la comédie. Bref, une immersion totale dans le monde du stand-up. Let's go ! Yeah, tu nous entends bien ? Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde parle, c'est bon ? Tout le monde, tout le monde. Yo, what's up everybody, good ? Yeah, all right. Est-ce que vous pouvez me présenter, chacun ? Je suis Camille Laurent, je viens d'Ardèche. Non, il faut vraiment se présenter. Tu viens d'Ardèche ? Qu'est-ce que tu veux ? Je suis Camille Laurent, oui, je viens d'Ardèche, tu ne savais pas ? Toi, tu viens d'où ? Piscra, Algérie, je rigole, il vient de se bonder. Ouais, je vais faire la même blague que Abidjan ? Non, non, je suis parisien, 13ème, you know. Let's go ! Depuis le début, en vrai de vrai, je ne veux pas te mentir, je ne voulais pas être humoriste dans ma vie, parce que je suis petit, je n'ai peur qu'on coupe la parole. Et du coup, des fois, je n'articule pas et tout, et j'accélère mes propos, je parle vite, mais en tout cas, j'aime bien l'attention. C'est le fait qu'on me voit. Quand j'ai découvert le stand-up, les plateaux, le fait qu'on pouvait être sur scène tous les soirs à Paris, parce qu'on a plein de plateaux, j'ai dit mais si trop bien, je vais faire ça. Si je veux. Je pense que je suis à l'aise dans un humour un peu noir, un peu trash, mais pas pour être trash, juste moi, ça me fait rigoler. Décès d'un proche, esquivé. Maladie grave, esquivé. Grossesse précoce, IVG. Moi, je suis d'origine ouarienne, et les Ivoiriens, ils sont connus pour être archi-marrants. Des fois, quand on me dit « ouais, t'es marrant », je dis « non, je suis juste Ivoirien ». C'est comme ça, j'ai été élevé. J'ai été élevé, pardon. J'ai parlé comme un Congolais, là. J'ai été élevé. Tu me laisses tranquille. Quand je suis arrivé de Côte d'Ivoire, c'est là où on est arrivés et qu'on s'est installés. C'est un peu la consécration de tous les sacrifices de ma mère. C'est ici que ça s'est passé. Je me suis demandé comment tu te définis, comment tu te perçois, c'est quoi être stand-up-er ? Être humoriste, pour toi, c'est quoi, en vrai ? Ah, c'est ça ? Ouais. Pourtant, dans ta vie... Ça, c'est philo, par contre. Oh là ! Pourquoi t'as dit « c'est facile » ? J'ai dit « bon ». On est sur quelqu'un qui est... Le matin, vous conférez les gens comme ça. Salut les gars, vous avez bien ? C'est la famille, ça ? Frio, Yassir. Ça va Nina ? Partout, je joue. Tant qu'il y a du monde, je joue. Ils parlent français. Ils comprennent le français. Et qu'il y a du monde, je joue. Parce que ça va payer à un moment ou l'autre. Des fois, tu viens pour des plans, c'est... D'accord, t'es mal payé. D'accord, c'est loin. D'accord, t'es pas respecté même. Mais ça va payer. Labo du rire, c'est vraiment le charbon. Genre, tu démarres à 15-16 heures. C'est vraiment que t'arrives, tu testes des blagues et tu montres que t'es drôle. Et le plus drôle du labo monte à la session d'après. T'arrives... Tu vas un peu à la one again comme ça, tu dis j'aimerais jouer. T'as 3 minutes, 4-5 minutes, tu demandes un labo. Tu te poses. C'est là, c'est en bas du coup. C'est ça. Donc là, tu vas passer dans pas longtemps ? Ouais. En plus, je vais tester un truc en plus. Je vais tester dans une minute, deux minutes. C'est bon ! C'est bon ! Quelques blagues après, je me barre. Vous êtes chauds ? Yes. Des fois, vous avez pas envie de balayer votre mère ? Moi, je commence comme ça, c'est ça mon humour, c'est ça. Ouais, je sors de scène à l'instant, là. C'était un peu dur, c'était un peu dur, les nouvelles blagues que j'ai testées. Faut retravailler le débit, comment je balance la blague, plus mettre le public dans l'immersion de ma soirée, et retester la blague. Là, pour toi, elle était moyenne. Ah non, elle est nulle. Ah ouais, elle est plus dur, hein ? On doit prendre du recul et se dire que c'est un métier comme un autre, et il y a des jours où ça se passe pas bien, et c'est comme ça. Ça fait partie du taf, en fait. C'est comme un autre taf, c'est pareil. Ça peut pas être toujours tout rose. C'est ça qu'il faut se dire, vraiment. Tu me demandais le secret pour percer, franchement, c'est de surmonter le plus de beats possible et de continuer malgré tout, tu vois. Ouais. C'était quoi, ton pire beat ? Un jour, je suis rentrée du Paname, et c'était vraiment très déprimant ce que j'avais fait. On jouait en haut, en bas, j'ai beat des fois deux, en plus dans la même heure, tu vois, c'était intense. Donc je suis rentrée chez moi, et j'ai tapé en anglais « How to survive bombing ». Et là, c'était des gens qui avaient survécu à des trucs genre Hiroshima. Ah oui. Ça m'a bien fait relativiser. Ici, on est à la nouvelle scène qui est une péniche spectacle, près de Notre-Dame, et c'est l'endroit où j'ai fait ma première scène de stand-up. En fait, moi, je travaillais comme journaliste dans un magazine web qui s'appelle Mademoiselle. Et tous les mois, ils faisaient le Wad Macho à la nouvelle scène. Match show, du coup... Wad Macho. Il y a un jeu de mots avec Wad Macho. Ah, mademoiselle. Ah, mademoiselle. D'accord, je l'ai. Hop, j'ai la mâche. Ça va, on a une après-motive. Quand on t'explique lentement, tu comprends. C'était un public très mimi, à qui à ma cause, tu vois, j'ai passé un très bon moment, ils savaient que c'était ma première et tout, donc ils étaient vraiment très mimi. Et puis, tu prends le premier shoot d'adrénaline, quoi, que procure la discipline, irrémédiablement. Et là, tu dis, ah ouais, ça y est, je suis accro, quoi. Les harceleurs de rue, je leur fais pitié, quoi. L'autre fois, il y a un mec dans la rue, je me jure que c'est vrai, il m'a arrêtée, il m'a fait, eh meuf, ils sont cassés, où t'es ? Et j'avais l'air sincèrement inquiets. Moi, pendant ces cinq ans qui viennent de s'écouler, c'était surtout d'aller jouer un maximum, pour avoir des heures de vol, tu vois, et ne serait-ce qu'apprendre ce métier, parce que malheureusement, tu peux pas t'entraîner chez toi et c'est bon, t'es prêt. T'es obligé d'aller le faire pour apprendre à le faire, quoi. Il y a d'autres personnes qui sont en thérapie par applaudissement ? Ouais, on n'a pas honte. On n'est pas fous. C'est nos parents qui étaient fous. Tous les jours, tu vois des affiches, au comedy club, au chapeau, obligatoire, conso, 5 euros. Ça, c'est des trucs qui tournent. Et ces dernières années, ça a fait un vrai boule. Et c'est cool, c'est bien. Mais j'ai entendu que les Américains, ils disaient à nous, les Français, que c'était, là, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est leur année 80. Vous sentez, vous, la différence de waouh ? Moi, perso, je suis dans l'école. Tu es arrivé avec la vague du nouveau stand-up. C'est toi, on parle de toi, là. Pourquoi t'es venu, en fait ? Là, ta carrière, elle évolue pas mal. Ça va. Franchement, ça va. Là, t'as fait quand même deux premières parties de Edouane. Bonsoir à Paris ! Edouane, c'est le meilleur. On s'est rencontrés sur un festival. On est restés en contact. Et là, il y a un mois, à peu près, il me dit, ouais, je vais faire Bercy. Là, j'ai dit, ouais, comment tu me mets des envies ? Tiens, va, tu t'inquiètes. Là, Paris, tu connais, frérot. Paris, sacré, t'as bien rempli. Là, on va faire la pub. Je vais te mettre Bercy. T'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. Tu es le frérot, je te remercie. Comme ça, on l'enchaîne, toi. Maxime, on te nourrit. Pour mon frère mort, sache-t-on qu'il y a ma base de coulis ! Au revoir ! Merci ! Bravo ! En fait, d'ici là, on est comme des Sims. On vit entre nous, toi. T'as le mode piscine où tu restes bloqué dedans, quoi ? Là, je vois pas bien, mais il y a des trucs verts. Les gens, ils sont bloqués, ils essaient de sortir, mais ils peuvent pas sortir. J'ai des potes qui sont assis là-bas, qui sont posés, toujours. Ah, vas-y, on ira aller les chercher. Ouais, on peut aller les checker, et puis voilà ! Allez, let's go ! Grand, ça va ? Tu vas bien ? On va faire un petit barbecue, là. Ça va bien, quoi ? Ça se passe quoi ? Franquille, ça se passe ? Ton poids est long, hein ? Franquille ? Ça, c'est le check. Voilà. Charbon. Petite merguez. Là, c'est pas cuit, sinon je me serais... Une petite merguez. Voilà, c'est la famille. On a grandi ici. Donne du pain, wesh ! Non, non, non ! Non, non, non ! Il y a pas de merguez, il y a pas de merguez ! Non, il y en a, ça, c'est ça ! Je sais, à la maison, je sais ! Vous avez vu comment les gens sont chantiers, ici ? C'est ça ! La famille ! Est-ce que tu sais s'il y a des thématiques qui, genre, font rire ? Moi, un moment dans ma carrière, j'avais une grosse panne d'inspi. En fait, il se passait pas grand-chose dans ma vie. Et je me suis marié. Quand je me suis marié... Merci, alors ! D'accord, j'ai du double... Ma femme, je me suis marié avec elle pour avoir des sketchs. Il y avait le canapé qui était trop vieux à la maison, je me suis dit, on va changer de canapé. Du coup, je dis à ma femme, bébé, viens, on va Ikea, on va changer de canapé. On arrive à Ikea, je lui propose trois canapés. Et là, elle me fait comprendre que j'ai des goûts de merde. Franchement, tu parles de sujets pas évidents, hein ! T'arrives à le rendre comique. Pour mon spectacle, le harcèlement, j'ai besoin de l'aborder. Et je suis sûr que je vais créer un malaise. Quand je vais parler pendant cinq minutes, je vais rentrer vraiment dans le fait accompli et te donner vraiment un message. C'est quoi ? Toutes personnes qui se font harceler actuellement, d'accord, vous souffrez maintenant ou vous avez souffert avant, mais il y a une revanche, quelque part. Parce que moi, ça a duré jusqu'au lycée, là, jusqu'à la seconde, un peu mon harcèlement et regarde maintenant. J'arrive à faire rire des gens, des gens qui m'harcelaient de mon déplace pour qu'ils viennent m'avoir joué. C'est sûr. Et du coup, c'est une belle revanche. Just look at me now, are you kidding me ? Just look at me now, are you kidding me ? Just look at me now, are you kidding me ? En fait, la grossesse, c'est ma dernière chance d'avoir des seins. Voilà, on est sur un 75 AA. C'est avant A. Ils ont inventé une lettre, les bâtards. C'est quand même une scène féminine qui est un peu moindre, mais j'ai l'impression qu'il explose de plus en plus, grâce aussi à des scènes, tu vois, comme Dessie. Est-ce que toi, tu le perçois ? L'humour, historiquement, c'est pas un truc féminin. Ouvrir sa gueule et avoir un avis et faire rire, c'est une forme de pouvoir aussi, quoi. Complètement. Je pense que, historiquement, c'était pas vraiment valorisé, une femme qui fait des blagues. Moi, je pense pas qu'il y ait une scène féminine moindre, c'est surtout qu'il pourrait faire la parité, en vrai. Il y a suffisamment de meufs pour faire la parité sur les plateaux, mais on reste souvent au minimum de la meuf de la soirée. Quand il y en a deux, c'est déjà incroyable. Mais qu'est-ce que c'est que ce carnet tout brillant de type Brad's magnifique ? C'est un carnet brillant pour des idées brillantes, Carmine. C'est la liste de toutes les blagues que tu vas faire pendant ton set. Donc ça donne des listes qui n'ont aucun sens. Je t'en prends quelques-uns. Extraterrestres, IVG, sans transition, roulettes. Voilà, et ce soir, on va faire le sacré. Le sacré, on va dire, c'est la salle hype en ce moment, qui marche très très bien, que ce soit en termes de comedy club ou en termes de spectacle. Il y a un truc de proximité. Les gens disent qu'on est avec lui, là. Les gens sont bien dans le noir, donc ils se sentent à l'aise aussi, j'ai l'impression, et ils se lâchent plus facilement. Ce qui est relou au sacré, c'est que, comme c'est une boîte, quand tu viens, des fois, ça colle. Ça colle. Au lieu de rire, ils dansent, tu vois. Voilà, c'est tout. Il m'a déçu sur la fin. Je t'attendais pas la mort. Oui, oui, oui. La face, elle était là, à part la main. Je me sens bien. Ouais. Ouais, je me sens bien. Tu m'as déjà un peu stressé, arrête de mentir. Un petit peu de stress. Ouais, je me sens super bien. En fait, je suis tellement stressé que j'ai pas eu le temps de le dire. Mais ouais, il y a toujours un peu de stress avant de monter, mais en vrai, ça va. Est-ce que vous êtes chauds ? Ouais ! Yes, quelques petites consignes à vous démarrer, s'il vous plaît. Pensez à mettre votre portable en silencieux, votre avion, de façon à ne pas déranger le spectacle. Je m'appelle Enzo Ricci. Je suis humoriste, humoriste au sacré, et je fais aussi la chauffe au sacré. Pour moi, c'est toi qui chauffe le public pour qu'il soit en disposition de rire. Moi, je suis là pour les mettre en disposition pour le premier, que le premier y passe comme si tout était parfait, que la soirée était lancée depuis une heure. Passer la piscuit, un, deux, trois ! Bonsoir, messieurs dames ! Ah, les amis, vous allez kiffer. On va passer un super moment tous ensemble. Je suis très très content de vous accueillir ici. On va accueillir le premier. Vous allez adorer son univers. Dès qu'il arrive sur scène, vous lui mettez un boucan monstre, ok ? Je veux vraiment, je veux qu'il doute, qu'il se dise je suis vraiment une star. Donc, on lui faut un boucan. Est-ce que je peux compter sur vous ? Oui ! Alors faites un maximum de bruit pour Sako Kamara, s'il vous plaît ! Et puis, je suis marié et tout, je me suis rendu compte d'un truc. Et ça, c'est universel. Je suis genre, je vais parler au nom de tous les hommes ce soir. J'ai peur de ma femme. Je me dis avec le sourire parce que je l'ai accepté. Tu vois ce que je veux dire ? Et là, je suis devant la porte comme ça. Je sors les clés de chez moi. Dès que je sors les clés, je me rends compte qu'il y a une préparation de clés à faire aussi. Parce que généralement, on a un trousseau de clés. T'attrapes toutes les clés que tu vas pas utiliser, tu les tiens bien ! Et celles que tu vas insérer, faut que ça glisse dans la serrure, tu vois ? Et je vous jure, messieurs-dames, la porte de chez moi, elle grince jamais. Comme par hasard, ce soir-là, je crois que la porte, elle voulait prendre une revanche sur moi, tu vois ? Elle s'est dit, toi, tous les soirs, tu sors, tu me claques, tu sors, tu vas voir. Je vous jure, j'ai ouvert la porte, la porte, elle a fait, il est là ! Tu vois, c'est pas le moment de faire ça ! Eh, c'est clair ! Monsieur d'ambiance, merci d'une vraie prochaine fois ! Ouais ! Ouais ! Grâce à moi, c'est trop beau ! C'est qu'à plus, j'avais vu, tu faisais pas ça ! Ouais, avant, j'avais pas ça ! Je faisais un avant, et j'avais complètement oublié ! C'est des artistes qui avaient l'appelé ! Ouais ! T'as vraiment envie de continuer sur le « il » ! Ouais ! « Il » et après ! Ouais ! Ce soir, c'était le moment, tu l'as senti comment ? J'ai bien senti, ça fait 2-3 jours que je l'atteste ! C'était laquelle ? C'était celle où je parle de Ikea ! Avec ma femme ! L'idée, je l'ai trouvée il y a longtemps ! Je l'ai jouée une ou deux fois il y a longtemps ! Après, je l'ai lâchée ! Et là, je reprends cette petite partie-là ! Ça fait 2-3 jours que je la joue, et je pense que ça passe bien ! Sans comment, là ? Bah, j'essaie de pas oublier ce que je dois raconter ! Arriver avec une belle énergie, avec mon flow ! Mais Camille est en train de tout niquer en plus ! Ouais, c'est bon ! Ça fait plaisir ! Vous savez, c'est pas facile d'avorter d'un fils de Rasta Blanc ! Euh, non, je vais te dire pourquoi ! Parce qu'au bout de quelques semaines à peine, il ressemblait déjà beaucoup à son père, quoi ! Et euh, il voulait pas sortir ! Le gars, il avait la flampe, man ! C'était très long comme IVG ! On a dû la tirer comme ça, avec une grande canette de 8-6 ! C'est super ! Ça m'a l'impression ! Ça m'a l'impression ! Oui, trop qu'il fait ! Trop qu'il fait ! Je me suis vraiment amusée ! Ça m'a l'impression, 5 aux camarades, et Camille Lorette marche ! Tu sais, on a trop l'oreille, je trouve ! Au fur et à mesure, tu développes, et j'ai entendu à la chauffe qu'ils allaient être sympas ! C'est vrai ? Genre, c'est quoi le signe, que le public va être sympa ? Bah, que ça déclenche vite, quoi ! Qu'ils ont pas peur de rire, et qu'ils sont là pour passer un bon moment, et qu'ils se lâchent, quoi ! Les amis, on reste à la même lignée ! Le suivant, vous l'avez aussi vu sur Comédie Classe, c'est le grand vainqueur ! Un gros bordel pour Sauvien de Saint-Chine-Boublé ! Parce que je me faisais harceler quand j'étais petit, moi c'est malheureux ! Du CP, je collissais, parce que j'étais un peu moche, j'étais un peu efféminé, là... ça va ? Je me faisais harceler par mon ancien camarade de classe, j'irais pas son nom, parce que sinon... il va m'en trouver ! C'était vraiment de l'acharnement, ce qu'il faisait, Yussef ! Allez, merci pour m'avoir écouté ! Merci beaucoup, merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup, mes amis ! Faites-moi un maximum de risques, vous plaît, pour Renzo Ricci, les amis ! Pourquoi en ce moment, genre l'humour est au cœur de tout, quand tu vois un peu ce qui se passe ? La vie est dure ! Ah oui, oui, oui ! La vie est dure ! Même moi, des fois, je vois la société, je me dis qu'il faut que je voie de l'humour ! Il faut que j'aille voir de l'humour, là ! Ah oui, oui, c'est des gens qui ont trop besoin ! Vous les trois, vous avez percé, mais c'est vrai ! En vrai de vrai, pour moi, vivre de ce métier-là, remplir ta salle chaque semaine... C'est percé déjà ! Pour moi, c'est percé dans l'humour ! Ah ouais, j'étais même pas au courant ! J'avais percé alors ! Ben oui ! Bravo ! C'est pour moi le sac ! Merci pour le métier ! Super ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup !